Est-ce que vous avez des rêves, des projets que vous remettez sans cesse à plus tard ? Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce toute bête, mais très efficace, qui va vous aider à réaliser vos rêves, qui va vous aider à passer à l'action. Vous allez voir, ça va tout changer pour vous, ça va changer les choses à tout jamais pour vous. Salut, c'est Rémi, l'auteur du site AffirmationDeSoi.info. Alors, vous ne le voyez pas, mais aujourd'hui je tourne cette vidéo en compagnie de Artemis. Bonjour Artemis, tu vas bien ? Voilà. Alors juste avant de continuer, je voulais faire une petite parenthèse, vous l'avez certainement vu, la semaine dernière j'ai lancé un nouveau programme, Vivez une vie qui vous ressemble, et j'ai eu de nombreux retours positifs suite au lancement de ce programme, donc merci pour tous ceux qui m'ont encouragé, et je suis sûr que ça va vous aider vraiment dans votre vie. Maintenant, il y a aussi des retardataires qui m'ont contacté, parce que malheureusement, ils se sont réveillés un petit peu trop tard et ils ont loupé l'offre de lancement. Alors si vous êtes retardataires, restez avec moi, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un coupon qui va vous permettre de commander ce programme avec une remise exceptionnelle, et je pense que ce sera la dernière fois que je le ferai avant un bon moment, avant plusieurs mois. Alors pour revenir au problème dont je parlais tout à l'heure, vous savez, quand on a un rêve, et bien souvent on se laisse impressionner par ce rêve, on se dit, waouh, ce rêve-là il est génial, mais il est tellement énorme, jamais je vais y arriver, c'est tellement énorme, c'est tellement de travail, c'est tellement de boulot, je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir trouver la force, la motivation, comment je vais pouvoir fournir tous ces efforts-là. Vous savez par exemple, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être votre cas à vous, qui veulent apprendre l'anglais, qui veulent parler couramment l'anglais, mais on se dit, voilà, c'est tellement de travail de parler l'anglais, d'apprendre l'anglais, ça voudrait dire peut-être 3 heures tous les dimanches matin pendant 3 ans, et ça, ça fait peur. Il y a des gens qui rêvent de courir un marathon, mais qui n'ont jamais couru de leur vie. Pourtant, courir un marathon, ce serait tellement génial pour eux, ce serait un tel exploit, c'est un rêve pour eux. Mais ils se disent, voilà, c'est trop gros pour moi, j'y arriverai jamais. Mais, alors, il y a beaucoup de personnes qui, rien qu'à cette idée d'avoir un rêve tellement énorme, qui leur paraît tellement énorme, il y a tellement de personnes, en fait, juste à l'idée de ce rêve-là, qui abandonnent. Et puis, il y a quand même des personnes qui persévèrent, qui essayent, qui passent à l'action. Donc, bravo pour ces personnes-là, mais souvent, on tombe dans deux pièges, on fait deux erreurs. La première erreur, eh bien, c'est qu'on met tout de suite la barre trop haute, et on compte trop sur sa motivation. On se dit, voilà, tous les jours, j'irai courir pendant une heure, et comme ça, un jour, je ferai un marathon. Alors, oui, on va tenir une semaine, si on est bien motivé, mais un jour ou l'autre, et certainement la semaine suivante, eh bien, notre motivation va nous lâcher. Et la deuxième erreur, c'est que souvent, puisque notre rêve, il nous paraît trop grand, trop énorme, eh bien, on va réduire notre rêve. Par exemple, si notre rêve, c'est de courir un marathon, eh bien, finalement, on va réduire ça à courir une heure, ou à courir un kilomètre. Eh bien, c'est plus notre rêve. Voilà le problème. Alors, je vais partager avec vous deux grandes idées qui vont vous aider à passer à l'action et à réaliser ces rêves-là. Juste avant, je voulais vous citer Aristote, qui disait ceci, « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. » Et Darenardi disait ceci, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au final, ce ne sont pas les grandes choses qui s'additionnent, mais les centaines, les milliers ou les millions de petites choses qui font la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au final, ce ne sont pas les grandes choses qui s'additionnent, mais les centaines, les milliers, les millions de petites choses qui font la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Alors, on va reprendre cette idée d'habitude et cette idée de petites choses qui font les grandes choses. Et je vais vous donner deux grands principes qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, en tous les cas de passer à l'action pour réaliser ces rêves-là. La première idée, c'est tout simplement de diviser le travail en petites tâches. Et pour cela, c'est de travailler avec des habitudes. Par exemple, au lieu de vous dire « je vais bosser pendant trois heures l'anglais le dimanche matin », c'est un truc tellement énorme, qui représente tellement de travail, que ça va vous décourager. Et même si vous le faites la première fois ou la deuxième fois, la troisième fois, vous direz « oh là là, trois heures, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver ». Et du coup, au lieu de faire « ne serait-ce qu'un quart d'heure », vous ne ferez rien du tout. En tout cas, c'est comme ça pour beaucoup de personnes et je pense que vous voyez de quoi je parle. Eh bien, l'idée, au lieu de faire comme ça le dimanche matin trois heures, c'est plutôt de diviser et de faire 20 ou 25 minutes pendant une semaine, enfin pendant la semaine, mais tous les jours. Voilà. Au lieu de faire trois heures le dimanche matin, vous pourriez transformer ça en une habitude que vous auriez tous les jours, une habitude quotidienne, et qui consisterait à faire 20 ou 25 minutes d'anglais. Ça revient exactement à la même chose en temps, mais vous êtes beaucoup plus efficace. Et vous pourriez même réduire à 15 minutes, vous auriez, même en passant moins de temps globalement sur l'anglais, vous auriez certainement des meilleurs résultats. Donc, première grande idée, diviser. Diviser en petites tâches et donc travailler avec des habitudes. C'est vraiment important, les habitudes. Et la deuxième grande idée que je voulais évoquer avec vous, c'est que, eh bien, au lieu de réduire votre rêve, au lieu de réduire cette idée de courir un marathon à courir un kilomètre, au lieu de réduire votre rêve, réduisez simplement la toute première action que vous devez faire. Parce que, vous le savez, le plus difficile, en fait, c'est de commencer. C'est de commencer à s'y mettre. Donc, plus la première action est petite, facile à faire, eh bien, plus vous aurez facile à vous y mettre. Donc, demandez-vous, quelle est la toute première action la plus facile pour vous ? La première action que vous devriez faire pour commencer ça. Et vous devez vous dire, eh bien, je vais prendre l'habitude de faire cette première action, et si je la fais, eh bien, je serai content, même si je ne fais pas tout le reste derrière. Alors, par exemple, si vous voulez courir un marathon, si vous voulez vous entraîner, et que pour vous, c'est difficile d'aller dehors et d'aller courir, de faire un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, eh bien, dites-vous, la première action, c'est simplement de mettre vos baskets et votre jogging. Voilà. Et si vous avez mis vos baskets et votre jogging, eh bien, vous êtes content. Alors, ça peut paraître débile, mais pourtant, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un gars qui a fait ça, qui a même écrit un livre à ce sujet, et c'est comme ça qu'il est passé de quelqu'un qui ne faisait pas de sport, à quelqu'un qui en faisait beaucoup. Parce que, finalement, la première action que vous avez à faire, c'est donc de mettre votre jogging, vos baskets, ça, vous pouvez le faire. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez avoir tendance à en faire un peu plus. Et vous allez voir, neuf fois sur dix, eh bien, vous en ferez toujours un peu plus. C'est pareil avec l'anglais. Et si vous avez du mal à vous mettre sur votre leçon d'anglais, dites-vous, eh bien, chaque jour, je m'oblige à ouvrir mon livre d'anglais. Voilà. C'est la seule chose que je m'oblige à faire, je dois le faire. Ou lire, ouvrir mon livre d'anglais, ouvrir ma méthode d'anglais. Ou aller lire le premier paragraphe de tel livre en anglais. C'est tout. Si vous l'avez fait, vous êtes content. Alors, vous allez voir, une fois que vous êtes devant votre livre, eh bien, vous avez déjà commencé, et là, ça va être beaucoup plus facile. Vous avez déjà lu le premier paragraphe, bon, ça ne vous coûte pas grand-chose de lire le deuxième. Et puis, la page en entier. Ah, puis la deuxième page. Et la troisième, la quatrième, et comme ça, sans vous en rendre compte, sans avoir fait beaucoup d'efforts, vous avez démarré, et vous avez lu vos dix pages. Vous avez appris votre leçon, vous avez couru votre premier kilomètre. Voilà. Alors, je m'arrête là. Je vous ai préparé, comme je vous le disais tout à l'heure, une deuxième vidéo pour aller plus loin. Alors, si aujourd'hui, vous avez des rêves plein la tête, et que vous n'arrivez pas à accomplir, eh bien, regardez la vidéo. Donc, regardez le lien. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Là, sous la vidéo, il y a un lien. Cliquez dessus. Et dans cette vidéo, dans cette deuxième vidéo, eh bien, je vais vous parler, donc, de réaliser ses rêves et de vivre sa vie comme on l'entend. C'est-à-dire sans se laisser imposer nos standards, sans se laisser imposer ses standards par ceux de la société, par ceux de l'environnement. Et à la fin, donc, de la vidéo, de cette deuxième vidéo, eh bien, je vous parlerai du programme, donc, que j'ai lancé la semaine dernière et qui va vous aider à transformer votre vie pas à pas. Donc, pour passer d'une ville banale, d'une vie banale, à une vie extraordinaire qui vous ressemble et, surtout, qui vous fait vibrer. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, pour les retardateurs, eh bien, je vous donne un code partenaire, un code promo. Donc, vous allez taper TOUTOU, T-O-U-T-O-U. Voilà, vous allez taper TOUTOU. Bonjour, Artemis. Vous allez taper TOUTOU dans le champ code partenaire quand vous allez commenter le programme. Et vous aurez donc droit à une remise. Tous les détails, vous les trouverez sous cette vidéo aussi. Donc, cliquez sous cette vidéo pour accéder à la deuxième vidéo. À la fin de la vidéo, vous pouvez commander le programme. Et donc, dans le champ code partenaire, vous mettez TOUTOU. Et à ce moment-là, vous avez le droit au code promo. Attention, il n'est valable que quelques jours, peut-être même quelques heures. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas l'intention de commander ce programme, regardez quand même la deuxième vidéo. Vous allez y apprendre plein de choses. Voilà, moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo. Et à bientôt dans le programme. Salut ! Sous-titrage ST' 501